Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Pour continuer à continuer ! Rappelez-toi que c'est le mois de l'écoute ! C'est le mois de l'exhaustion ! Je répète, c'est le mois de l'écoute et de l'exhaustion de Dieu ! Nous voulons maintenant vivre la manifestation de l'exhaustion de Dieu ! Et cette année, c'est ton année ! C'est l'année, c'est l'année que Dieu a préparé pour te faire des grandes choses dans ta vie ! C'est l'année que Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie ! Et tu dois faire deux fois ce que tu n'arrives pas à faire ! Et tu dois faire deux fois ce que tu n'arrives pas à faire ! Alors, je vous demanderai de partager maintenant ! Si tu partages sur cinq, partage sur dix personnes ! Si tu partages sur dix, partage sur vingt personnes ! Parce que j'ai un message pour toi ! Une parole qui vient du trône de Dieu ! Alors, partage sur vingt personnes ! Sur vingt-cinq personnes, sur trois personnes ! Et le Seigneur va nous bénir ! Donc, lundi, nous avons Femme à Genoux ! Qui sera de six heures à sept heures ! Donc, nous commençons nos cinquante-deux jours avec Femme à Genoux ! Alors, nous voulons écouter la parole, nous allons nous demander à Maman et à qui de prier ! Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce temps ! Dans ta présence, nous te prions Seigneur de conduire ce moment ! Saint-Esprit, prends les paroles de nos bouches ! Que tout ce que nous allons dire, que tout ce que nous allons faire en ce moment ne soit conduit que par toi ! Rien de nous, mais tout de toi ! Que nous puissions disparaître et que toi seul sois élevé ! Nous te prions dans le nom de ton Fils Jésus ! Nous avons ainsi prié une maison ! Amen ! Amen ! Amen ! Alors, partage ! J'attends que nous atteignons même 60 personnes pour que je te lis bien la parole que je vais te donner ! Formidable ! Là, nous sommes en train de monter encore ! L'ennemi a cherché à nous déstabiliser, mais nous sommes plus que vainqueurs ! Alors, le thème que nous allons partager ce midi, c'est que ton passé te retient captif ! C'est ton passé à toi qui te retient captif ! Nous allons voir que quand tes pensées te rendent ou te retient captif ! Cela laisse les murailles de ta vie entre ouvertes pour que l'ennemi entre et ressorte comme il veut ! Si tu ne travailles pas tes pensées, bien aimé ! Si tu n'as encore des pensées qui sont captives au monde et aux œuvres de ténèbres, je te dis que tu n'auras pas un avenir glorieux ! Ton futur ne sera pas un futur plaisant ! Tu seras sorti de l'Égypte, mais tes pensées seront restées en Égypte ! Quand Dieu parle de pensées, Dieu parle de l'âme, Dieu parle du cœur ! On parle de pensées du cœur ! Mais qu'est-ce que Dieu dit par rapport à notre cœur ? Écoutez-moi très bien, c'est-à-dire ! Nous allons commencer par Proverbe chapitre 4, verset 28 ! Je veux que tu me donnes ton cœur pour écouter ce message ! Attendez ! Proverbe chapitre 4, verset 23 ! Proverbe chapitre 4, verset 23 ! Pas 28, mais verset 23 ! La Bible dit ceci ! Garde ton cœur plus que toute autre chose car de lui viennent les sources de la vie ! Dieu nous demande de garder nos cœurs ! Comment est-ce que nous pouvons garder un cœur que nous ne voyons pas ? La seule chose qui nous permet de garder notre cœur, j'ai dit quand je parle de cœur, je parle de l'âme ! C'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit ! Ce sont les deux éléments clés de la divinité qui nous permettent de garder notre cœur ! Bien-aimés dans le Seigneur ! L'ennemi nous a dévancés avant que nous nous donnions notre vie au Seigneur ! Il a laissé des éléments nuisibles dans notre vie en termes de sémence pour que notre futur ou notre avenir ne soient pas glorieux ! Et la seule chose qui peut nous réhabiliter par rapport à notre âme blessée, c'est le renouvellement de l'intelligence ! La Bible nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17 ! Chapitre 5, verset 17 ! Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature ! Les choses anciennes sont passées ! et toutes choses sont devenues nouvelles ! Ça, c'est en termes de notre âme et de notre esprit ! C'est ce que nous avons appelé en notre terme la nouvelle naissance ! Jésus a dit à Nicodème ! Si quelqu'un est né d'eau et de l'Esprit, il ne peut en effet vivre la gloire de Dieu ou hériter le royaume de Dieu ! Dans la façon de faire de Dieu, il a toujours travaillé en fonction de l'eau et de l'Esprit ! Dans l'Ancien Testament, il a utilisé l'eau qui était cette forme de baptême pour donner une nouvelle naissance à une nouvelle dispensation ! Quand Dieu voulait recréer le monde, vous savez que Dieu avait choisi Noé ! La pensée des hommes en ce temps-là était vraiment détruite ! Quand Dieu voulait commencer quelque chose de nouveau, il a fait pleuvoir pendant 40 jours ! C'était une forme de nouvelle naissance, d'une nouvelle dispensation ! Dans la pensée de Dieu, si tu es né d'eau et de l'Esprit, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu ! Comme dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu ! Et Dieu utilisait la parole, l'eau, comme le symbole du baptême pour une nouvelle naissance et une nouvelle dispensation ! Cela était pareil aussi pour Israël ! Pour qu'ils puissent aller vers la terre promise, ils devaient absolument passer par l'eau ! Donc Dieu, dans sa façon de faire, ne change pas ! Alors dans le Nouveau Testament, quand la grâce est arrivée, il nous a donné la nouvelle naissance ! Non seulement d'eau, mais aussi de l'Esprit ! Mais quand nous regardons dans le monde, nous voyons que quand une femme est enceinte, quand une femme veut accoucher, avant que le bébé le sorte, il faut que la poche d'eau soit percée ! L'eau qui sort va anticiper la sortie du bébé ! Avant que ta bénédiction n'arrive à sortir, il faut que tu sois inondé où tu dois passer par l'eau ! Et passer par l'Esprit ! La nouvelle naissance ! C'est la seule chose, le seul élément, qui peut permettre que ton âme qui était blessée, puisse trouver une régénération ! Celui qui est en Christ ! On ne dit pas celui qui est en Jésus ! Jésus et Christ, c'est la même personne ! Je ne veux pas tomber dans ce bébé ! C'est la même personne ! Mais c'est par rapport à leur mission que nous diversifions les choses ! Les noms qui nous sont attribués sont accordés à la mission que Dieu nous donne ! Avant qu'il ne vienne, on nous a dit, Emmanuel, Dieu parmi les hommes viendra ! Le nom Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout le nom qui nous a été donné, devant lequel touche et nous fléchira ! Mais le Christ, c'est le Messie, c'est lui qui devait venir, c'est lui qui a subi tout ce qu'il a subi à la croix, qui est mort, qui est descendu dans les séjours de mort, qui est ressuscité, qui est assis à la croix du Père ! Alors la Bible dit, celui qui est en Christ, c'est celui qui a connu le changement spirituel ! C'est celui qui est né d'eau et de l'Esprit ! C'est celui-là qui devient une nouvelle créature ! La Bible dit, les choses anciennes sont passées ! Y compris les blessures de nos âmes ! Toutes ces choses doivent passer ! En fait, ces blessures sont restées dans nos cœurs, mais l'amour de Christ, comme nous avons chanté ici, vient pour couvrir ces blessures et nous devenons une nouvelle créature ! Il y a des sémences que l'ennemi a mis dans nos vies ! L'ennemi s'est rassuré que ces sémences ne vont pas sortir ! Mais la sagesse infiniment variée de Dieu, au travers de l'amour, va commencer à apaiser sur ces blessures, sur ces sémences dans notre cœur ! La seule chose que notre âme a besoin, pour que nous puissions vivre la gloire de Dieu, c'est l'amour ! Voilà pourquoi Dieu, pour nous sauver, il nous a sauvés par Jean, chapitre 3, verset 16 ! La majorité des gens qui ont des problèmes spirituels n'ont besoin que de l'amour ! Pourquoi est-ce que nous disons que ton passé est en train au fait de te rendre captif ? C'est parce que tu ne subis pas le travail de l'amour de Dieu dans la régénération ! Tu ne subis pas la transformation de Dieu au travers de son amour ! Le travail de la régénération ne s'est pas encore fait au niveau de ton âme ! Voilà pourquoi aujourd'hui, je veux te dire ceci ! La personne que tu accuses comme étant celle qui détruit ta vie, n'est pas vraiment celle-là qui détruit ta vie ! Tu es la seule personne qui ouvre les portes pour que ta vie soit détruite ! Ton passé est en train de te poursuivre ! Ce que tu as vécu est en train de te poursuivre ! Ce que tu as vécu est en train de te poursuivre ! Regardez dans Genèse chapitre 47 ! Au verset 8 ! Ce que je dis, c'est ce qui est la cause de beaucoup de divorces ! Ce que je dis, c'est la cause de ce que beaucoup de gens vivent et qui quittent les églises, qui ne veulent pas communier avec les frères et sœurs ! C'est ce qui est responsable pour le comportement de beaucoup de gens ! Je parle de Jacob ! Au verset 7 ! Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon ! Et Jacob bénit Pharaon ! Jacob, c'était un homme blessé ! Jacob était un homme blessé ! Il était blessé d'abord parce que, au fait, il a connu des situations qui ne lui étaient pas favorables ! Il a pris la bénédiction de son grand frère, il a fui, il a voulu épouser une femme, il a travaillé 7 ans pour une autre femme, il a encore travaillé 7 ans pour une autre femme, c'est-à-dire qu'il était, en fait, en retard par rapport à sa bénédiction, il a souffert pour ce, pour accomplir la volonté de Dieu dans sa vie ! Toutes ces choses-là ont affecté sa vie sans qu'il le sache ! Maintenant, écoute très bien ce que je veux te dire ! Tout ce que tu as subi dans le négatif a quelque part endommagé ta vie sans que tu le saches ! Bien que tu as continué à évoluer ! Mais si l'amour de Dieu n'a pas couvert tes blessures, ces blessures-là t'en soient ralenties, soit dévastées, soit déviées de cette trajectoire de Dieu ! Il y a des décisions que nous avons prises par rapport aux blessures que nous avons. Il y a des décisions que nous avons, dans lesquelles nous sommes engagés suite aux blessures, quand on dit « je suis fatigué », « je suis fatigué » et tu entres dans ces choses-là ! Il y a la maladie, il y a des maladies que nous avons connues qui ont changé notre nature d'or ! Les réjets ont changé notre façon de voir les choses ! L'enfance difficile, les traumatismes ont détruit notre vie, ont détruit nos vies ! Les mariages difficiles ont détruit notre caractère ! Les divorces des parents ont détruit notre caractère ! Il y a beaucoup de choses qui ont fait que nos âmes soient blessées ! Et sans qu'on le sache, cela est en train de nous hanter et cela est en train de poursuivre notre destinée ! Écoutez, Jacob, après toutes ces choses, il a eu un fils qu'on appelait Joseph. La Bible dit qu'il l'a eu dans sa Genèse et il l'aimait. Joseph a été soi-disant tué par ses frères parce qu'on lui a présenté à Joseph, à Jacob, un ami de sang. On lui a dit que le fils que tu aimais est mort. Jacob a été dit que son fils Joseph, que j'ai aimé beaucoup, était mort. La Bible dit que dès que Joseph, Jacob a entendu cette nouvelle, son âme était affectée, son âme était morte. Il vivait, mais il n'avait plus d'émotions. Il n'avait plus de sentiments. Je regardais un témoignage. Je regardais un témoignage. Il y avait une femme qui était abusée par son mari. Son mari l'a insultée. Quel genre de femme tu es? Tu n'es même pas jolie. Je n'aime pas ton corps. Je n'aime pas tes yeux. Et quand cette femme s'est divorcée de son mari, elle a dit ceci. Moi, maintenant, je dois devenir homme. C'est à partir de cela que cette femme est devenue maintenant lesbienne. Elle pensait qu'en changeant sa nature, elle allait essayer de penser les plaies de son coeur. Mais à chaque fois qu'elle sortait avec les femmes, la voix de son homme rétentissait dans ses oreilles. Quelle genre de femme tu es? Tu n'es même pas jolie. Je ne t'aime même pas. Avoir des blessures dans nos coeurs, c'est une souffrance interne que tu ne peux pas expliquer à quelqu'un. Combien des gens aujourd'hui souffrent intérieurement? Combien des gens aujourd'hui font semblant? Ils sourient. Ils font comme s'ils sont heureux. Mais les blessures de leur coeur sont en train de les bouger. Et quand tu es dans cet état-là, ta vie est une vie qui est ouverte. Le diable entre comme il veut et le diable sort comme il veut. Personne ne peut contrôler ta façon de faire. personne ne peut contrôler ton comportement. Ta colère sera excessive. Et quand tu es fâché, tu dois te déflouer par tes paroles, tes paroles qui blessent et par tes attitudes. Toi aussi, tu vas commencer à rejeter les gens sans que tu le saches. Alors, Jacob est venu. Sa vie avait changé. Joseph était premier ministre en Égypte. Alors, Joseph a présenté Jacob à Pharaon. La Bible dit que quand il est arrivé, il a béni Pharaon. Alors, Pharaon a demandé à Joseph. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que son apparence ne reflétait pas son âge. C'est-à-dire, peut-être qu'il était plus vieux, il paraissait plus vieux que son âge. Alors, Pharaon lui a demandé. Quel est le nombre de jours des années de ta vie? C'était une question qui était simple. Quel est ton âge? Mais regarde maintenant la réponse de Jacob. Parce qu'il était blessé. Il ne pouvait pas répondre facilement. Une femme blessée dans l'amour, quand tu lui dis, je t'aime, tu l'énerves. Un homme blessé est à la recherche des choses qui pourront l'aider à calmer sa douleur. Une femme blessée, tout ce que tu lui donneras, elle cherchera à trouver une explication. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Et nous passons toujours à côté de la bénédiction parce que nos cœurs, nos âmes sont blessées. Quel est ton âge? Quel est l'âge que tu as? Certainement que ces problèmes internes influençaient l'extérieur. Je dis à quelqu'un, arrête de te faire le souci. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui de stroke. Il y a des gens qui mangent mais qui ne grossissent pas. Tu mets un peu de crème mais ça ne marche pas. Il y a des soucis dans ton cœur. Cela va commencer à affecter ton physique. Tu ne donnes pas l'impression de ton âge. Tu ne donnes pas l'impression de ton âge. Jacob, sûrement qu'il avait des cheveux blancs. On lui demande quel est ton âge. Alors il lui dit, les jours de mon année de pèlerinage sont de 130 ans. Il voulait dire que l'âge que j'ai c'est de 130 ans. Maintenant il commence à séparer. Parce que sa vie était amère. Parce que sa vie était amère. Il a dit maintenant, les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. C'est-à-dire les jours où j'ai enjoy ma vie, où je me suis réjoué de ma vie sont peu nombreux et ce sont des jours mauvais. Durant le pèlerinage. Il voulait dire que sur les 130 ans, Il voulait dire que sur les 130 ans, Il y a un grand nombre de jours qui étaient des jours de soucis, de pleurs, de lamentations. Il y a plus de jours de cris, de lamentations, de se déceivés. Ladies and gentlemen, bien aimés dans le Seigneur. Je veux te dire quelque chose. Aucun humain ne peut te procurer la joie. Si tu veux te marier parce que cet homme va te donner la joie, tu te trompes. L'argent ne te donnera pas la joie. Même la prière ne te donnera pas la joie. Ce qui te donnera la joie, c'est la reconnaissance de ton identité et la reconnaissance de ce que Christ a fait pour toi. Cette assurance-là va te donner la joie. L'assurance de savoir que tu es une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées. Si tu t'attends à quelqu'un pour te donner la joie, la joie ne viendra pas. Voilà pourquoi moi je ne condamne pas ces femmes qui changent de partenaire. Elles sont à la recherche de la joie. Le mariage ne te donnera pas la joie. La joie, c'est un élément qui est interne et spirituel. C'est un fruit de l'esprit. C'est un fruit de l'esprit. Il ne peut avoir la joie que celui qui a Christ dans sa vie. La drogue ne te donnera pas la joie. Les costumes ne te donneront pas la joie. Les maisons ne te donneront pas la joie. La joie de l'Éternel, c'est ce qui me donne la force. Je veux dire à quelqu'un que tu dois avoir cette culture de garder ta joie en dépit de l'argent, en dépit des maisons, en dépit des biens matériels. Ce matin, je veux te dire, retrouve ta joie. Ne laisse pas les situations du monde te dévaster. Ne laisse pas ton passé te dévaster. N'utilise pas ce langage que moi, je n'ai pas de chance. Même la maladie, elle est passagère. Tout ce que tu vis, c'est passagère. Mais durant la transition de ce que tu subis, L'ennemi peut te voler la joie en te disant que l'Éternel t'a abandonné, que ta vie ne réussira pas. Et quand tu traverses ces choses, tu deviens amère. Tu rates tes opportunités. Tu te disqualifies toi-même. Tu penses que ce sont les gens-là qui te sentent dans les énervues. Or, c'est ton passé. Jacob dit, les jours de ma vie sont de 130 ans. Mais les jours de joie sont peu nombreux. Les blessures intérieures, c'est une sémence très puissante que le diable met dans nos vies. Beaucoup de gens, vous avez des blessures. J'entendais un homme de Dieu. Un grand homme de Dieu. Qui disait ceci. À partir d'aujourd'hui, je suis devenu très méchant. Et j'ai dit, oh, 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 oh. La méchanceté n'est pas un fruit de l'esprit. Il y a des gens qui sont devenus amers et méchants à cause des blessures. Tu ne produis plus. Tu ne donnes plus. L'amour. Tu ne donnes plus la joie. Tu es devenu amère à cause des blessures. Et cela ouvre les portes dans ta vie. Tu ne réalises pas. Mais tu es devenu amère. Quand tu es amère, ta prière sera aussi une prière amère. Mais quand tu n'es pas amère, quand tu pries dans la joie, tu as l'assurance que tu te présentes au devant de celui qui a la solution. Beaucoup d'enfants de Dieu, nous venons à l'église avec nos amertumes. Ce sont des armes invisibles que nous avons. que nous avons. Il y a certains qui sont venus avec leurs problèmes du passé du mariage. Un jour, j'étais en train de prêcher. Mais avant de prêcher, j'ai dit ceci. J'ai dit que les femmes qui sont mariées se mettent ensemble. J'ai dit, dis à ton voisin, à ton mari ou à ta femme, je t'aime beaucoup. Mais j'ai vu une de mes filles qui s'est mise debout, qui a pris ses enfants et qui a dit, on y va. Pourquoi? Parce qu'elle avait une défaillance au niveau de ses relations amoureuses. Elle était blessée. Bien aimée dans le Seigneur. Les blessures peuvent te faire faire des erreurs que tu comprends pas. Va avec moi dans psaume chapitre 109 verset 22 à 25. Psaume chapitre 109 verset 22 à 25. Les blessures te rendent aveugle. Tu ne vois plus. Tu es limité. Ta vision est limitée par rapport à tes problèmes. Je commence au verset 22. C'est David qui parle là. Au verset 22 à 25. Je suis malheureux et indigent, et mon coeur est blessé au-dedans de moi. Je suis malheureux et indigent, et mon coeur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin. Je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne, et mon corps est épousé de maigreurs. Je suis malheureux et indigent, pour eux un objet de poivre. Il me regarde et s'écoute la tête. Sécoute-moi éternel, mon Dieu. Pour I am poor and needy, and my heart is wounded within me. I am gone like the shadow, when it declines. I'm tossed up and down as the locust. My knees are weak through fasting, and my flesh fails of fatness. I became also a reproach unto them. When they looked upon me, they shook their heads. Help me, O Lord my God, who save me according to your mercy. Gloire au Seigneur. Celui qui a des blessures, il est malheureux il est malheureux il est malheureux quand il entre dans une relation l'homme doit faire si c'est une femme, l'homme doit faire deux travails c'est de comprendre d'abord le genre de blessure que la personne a et de l'aider à surmonter ses blessures et quand ce n'est pas un homme spirituel il ne comprendra pas ceux qui ont des blessures deux fois ils se réveillent comme ça ils ne veulent pas parler à personne ils vous regardent tous bonjour ils ne répondent pas là c'est déjà les pensées qui commencent du passé qui commencent à revenir l'anime l'attaque David dit que je suis malheureux verset 22 je suis malheureux je suis malheureux ma vie est une vie qui n'est pas heureuse tout ce que j'ai ça ne me procure pas le bonheur je suis indigent mon coeur est blessé au-dedans de moi je suis amer au-dedans de moi il me dit je m'en vais comme l'ombre à son déclin je ne suis pas réel parce que l'ombre c'est la représentation d'une personne quand mon coeur est blessé je ne vis pas la vie réelle que je dois vivre mais ladies and gentlemen je vais vous te dire quelque chose il y a une solution par rapport à toutes ces choses la solution c'est de recevoir le salut de laisser le Saint-Esprit diriger ton coeur j'ai vu des orphelins retrouver le sourire j'ai vu des femmes battues retrouver la joie j'ai vu des femmes qui étaient abusées recevoir l'amour de Dieu j'ai vu des enfants sortir des divorces appeler Jésus comme étant leur père cela est possible ne laisse pas l'ennemi détruit ta vie on en suprime de Jésus ce sont des sémences qui persistent dans notre vie regardez le livre de Ruth chapitre 1 verset 1 à 21 nous n'allons pas lire Ruth chapitre 1 verset 1 à 21 il y avait une femme celle qui était la femme d'Elimelech elle a dit ceci après avoir perdu son mari et perdu ses enfants elle a dit appelez-moi Mara appelez-moi Mara ce que j'ai vécu m'a rendu amère elle avait en lui la bénédiction Jacob avait en lui aussi la bénédiction il avait béni Pharaon Ruth avait béni Naomi avait béni aussi Ruth mais en elle-même elle était amère quand tu es amère tu ne marcheras pas à la vitesse de Dieu quand tu es amère tu vas commencer à avancer deux pas et trois pas quand tu es amère tu vivras dans une vie de challenge les femmes amères c'est-à-dire qui ont des blessures ce sont des femmes qui n'aiment pas que l'homme puisse prendre le dessus sur elle les hommes amers ce sont les hommes qui cherchent à mater ce sont des hommes écoute-moi les séquelles ce sont des hommes qui parlent rarement de leur passé alors je vais dire aux mariés ce soir demande à ton mari parle-moi un peu de ton passé telle-moi un peu comment tu as grandi si tu sens que cet homme dit non, non, non moi je ne parle pas de cette chose c'est que c'est une partie de sa vie qui est sombre qui a amené des blessures dans sa vie dis à ta femme aussi parle-moi un peu de ton passé c'est une sémence que l'ennemi laisse à nos vies qui est appelée à croître les blessures intérieures c'est une souffrance dans le silence ces blessures affectent notre attitude affectent notre caractère nous éloignent de Dieu celui qui a des blessures il s'éloignera de Dieu systématiquement sans le savoir celui qui a des blessures ses pensées sont attaquées Israël en Égypte était blessé parce que les Égyptiens et Pharaon leur faisaient faire mais quand ils ont commencé à marcher regarde maintenant leur langage exode chapitre 16 verset 3 exode chapitre 16 verset 3 verset 3 je vais lire au nom du Seigneur les enfants d'Israël lui disent au verset 2 toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans les déserts contre Moïse et Aaron Moïse et Aaron c'était leur leader mais ils murmuraient toujours ceux qui sont blessés dans nos églises sont tout le temps en train de murmurer pourquoi on a fait ça pourquoi on n'a pas fait ça comme ça pourquoi il a prêché comme ça pourquoi sa femme a fait ça pourquoi mes soeurs ont fait ça le problème ce n'est pas les gens qui sont à l'église le problème c'est eux-mêmes l'ensemble d'Israël a murmuré et les enfants d'Israël dirent que sommes-nous que sommes-nous morts par la main de l'éternel dans le pays d'Egypte quand nous étions assis près des peaux de viande quand nous mangeons des pains à satiété car nous avons mené dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude leur pensée leur langage c'était toujours la mort ceux qui ont des blessures sont facilement tentés par les suicides ils l'apportent je veux mourir ma vie est amère je dois me tuer le peuple d'Israël disait ils disaient à Moïse tu nous as emmenés ici pour nous tuer non ce n'était pas la pensée de Dieu mais parce que ils n'avaient pas suivi la régénération à tout moment ils voyaient toujours la mort à tout moment ils pensaient toujours à l'Egypte dans l'Ombro chapitre 11 verset 5 je vais dire 11 verset 5 écoute ce qu'ils disent ne nous souvénons non des poissons que nous mangeons en Egypte et qui ne nous coûtaient rien de concombre des melons des poires des oignons maintenant notre âme est desséchée plus rien nos yeux ne voient que de la manne ils se souviennent toujours de l'an passé ceux qui sont blessés ils se souviennent toujours ils doivent trouver une explication à ceux qui sont vêtus et quand ils font le mal ils trouvent que non je fais ça parce que moi aussi j'ai souffert vous savez bien aimé il y a des parents parce qu'eux ils sont allés à l'école à pied il a des voitures mais il dit à ses enfants vous irez à pied parce que moi aussi j'étais à j'allais à l'école à pied parce qu'il a grandi seul il dit moi la femme ne peut pas jouer avec moi je ne peux pas rester dans le mariage à cause des enfants moi aussi j'ai grandi non j'ai grandi seul mais j'ai grandi mais tu as grandi comment avec des blessures voilà pourquoi tu agis comme ça Jérémie chapitre 44 verset 18 les blessures vont changer ta façon de voir les choses tu n'es pas la personne que tu devais être tu es en train de faire souffrir tes enfants les gens qui sont autour de toi à cause de tes blessures Jérémie 44 verset 8 verset 18 verset 18 et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations nous avons manqué de tout nous avons été consumés par l'épée et par la famille d'ailleurs lorsque nous offrons de l'encens à la reine du ciel et que nous lui faisons des libations et sans la volonté de nos maris que nous lui préparons des gâteaux pour l'honorer et que nous lui faisons des libations Jérémie dit alors à tout le peuple aux hommes et aux femmes de tous ceux qui lui avaient fait cette réponse l'éternel ne s'est-il pas rappelé n'a-t-il pas eu la pensée l'encens que vous avez brûlé dans les villes de Jida et dans les rues de Jérusalem vous et vos pères vos rois et vos chefs le peuple du pays c'est le prophète Jérémie qui parle le peuple se rappelait toujours de ce qu'il faisait à défaut Dieu tu ne peux pas être un enfant de Dieu un enfant de Dieu mais que tes pensées soient toujours éparpillées par les choses du monde tu trouves une solution une réponse par rapport à tes agissements ton comportement est dû à ce que tu as subi bien aimé dans le Seigneur ce matin je suis venu te dire que Dieu t'a béni si tu ne traites pas avec ton passé tu seras amère tu vas rater beaucoup de bénédictions va au-delà de ces choses va au-delà de ton passé ne cache pas ton passé dans un trou et tu mets de l'herbe dans ce trou là ce qui est arrivé dans ta vie est arrivé c'est passé gloire tu sois rendu au Seigneur tu vis la Bible dit si tu vis c'est qu'il y a de l'espérance parce que tu n'es pas mort parce que tu vis il y a de l'espérance Dieu a des projets de bonheur pour toi Dieu a des projets de paix pour toi fais la paix avec toi même par le Saint-Esprit et Dieu va commencer à restaurer ta vie les rejets que tu as subis la souffrance que tu as subis il y a beaucoup de gens dans le monde qui ont vécu cela mais qui ne les a pas tués laisse l'amour véritable de Dieu pénétrer ton coeur ne te venge pas ne te venge pas ne sois pas alléluia ce coeur là n'est pas ce coeur là qui ne me pardonne pas le pire c'est que quand tu ne pardonnes pas toi même tu es en train de te bloquer Joseph après tout ce que ses frères lui ont fait le jour que ses frères sont venus vers lui il leur a dit je suis Joseph je suis Joseph malgré tout ce que vous avez fait je suis Joseph malgré tout ce que le diable fait dans ma vie je suis Evan je suis Evan mets ta place je suis Evan dis ton nom malgré tout ce que le diable fait je suis Evan il me connait par mon nom je suis je ne veux pas bouger ma foi ne va pas bouger mon comportement ne va pas bouger il a dit je suis Joseph il a rajouté votre frère eux sûrement dans leur coeur il disait notre frère que nous avons cherché à tuer mais lui n'a pas dit ça lui il a dit je suis Joseph ce que j'ai subi me rend encore plus fort en esprit ce que j'ai subi c'est ce qui m'a amené à devenir là où je suis il dit je suis Joseph je suis Joseph parce que ce que vous avez comploté a mal de faire Dieu l'a changé en bien oh my god je dis à quelqu'un ce que l'ennemi a cherché à faire Dieu le changera en bien il le changera en bien je suis Joseph tu es ce que tu es à cause de ce que tu as subi si tu n'avais pas subi ça tu ne serais pas là ta vie de prière n'allait pas voter ta foi n'allait pas voter ne laisse pas les blessures décrouler ne laisse pas les blessures de mettre en bas je suis Joseph je suis Joseph je suis celui qui est maintenant premier ministre je suis celui maintenant qui dirige j'ai oublié ce que vous avez fait et il a rajouté ce n'est pas à cause de ce que vous m'avez fait que je suis devenu premier ministre mais c'est parce que Dieu dans ses promesses il a accompli cela je vais dire à quelqu'un que tu es Joseph le mot Joseph c'est le mot qui marche avec Jésus Jésus est devenu le Christ à cause de ce que ses frères ont fait s'il te plaît demande au Seigneur de te purifier de purifier ton coeur fais taire ces voix qui s'élèvent dans tes pensées et continue à marcher tu es Joseph rien ne changera Dieu changera le mal en bien Dieu te donnera la victoire Dieu te relèvera Dieu te donnera la victoire ne regarde plus au passé ce qui est passé est passé ne compromets pas ton avenir à cause du passé je veux que tu écrives avec moi je suis Joseph déclare cela je suis Joseph pardonne à la femme de ton père pardonne à tes parents pardonne à tes frères et soeurs pardonne à la personne qui a détruit ta vie pardonne à ton mari qui t'a lâché pardonne à ta femme pardonne à tes parents pardonne pardonne à ton pasteur pardonne à l'église pardonne tu es Joseph Dieu changera le mal en bien tout ce que tu as subi ça fait partie de l'histoire de ta vie tu seras en haut et non en bas Dieu va t'élever demande au Seigneur par le Saint-Esprit de guérir ton coeur le temps appartient à Dieu la révélation que Dieu te donne va s'attemplir il est Dieu garde ton coeur plus que toute autre chose c'est de ton coeur que sortira alléluia les sémences de la vie les sémences de la victoire garde ton coeur ne te laisse pas balancer par ce que tu vis le pardon est une puissance qui libère je suis Joseph je ne vous haïs pas je suis Joseph je vais vous donner ce que vous avez besoin je suis Joseph l'accomplissement des promesses a balayé l'amertume de mon coeur c'est la façon de faire de Dieu l'accomplissement des promesses de Dieu va balayer l'amertume ne prends pas ta condition élevée comme un instrument pour mater les gens au contraire là où je suis arrivé je dois vous prouver que j'ai toujours été une source de bénédiction mais que vous n'avez pas compris je suis Joseph bien aimé je prie ce soir que ton coeur puisse connaître une impulsion dans le positif que cette parole puisse pénétrer dans ton coeur ne prends pas de mauvaises décisions ne divorce pas ne te comporte pas mal restaure ta maison par la joie restaure ta maison par un bon comportement tu es Joseph il y a beaucoup de gens qui seront bénis par toi au nom de Jésus Père merci pour ta parole merci pour ta parole tu nous as bénis ce soir par cette parole prends tes deux mains tu vas dire après moi Saint Esprit de Dieu viens guérir mes blessures celui qui a des blessures fais attention à ce que les gens disent dehors mais aujourd'hui je prie Seigneur que mes oreilles soient fermées à ce que les gens disent mais que mes yeux regardent à la restauration restaure mon âme redonne-moi la joie la joie que le monde ne peut pas me voler aujourd'hui je dis à mon âme bénis l'éternel n'oublie pas ses bienfaits je dis à mon âme attends-toi à la restauration je dis à mon âme attends la victoire je confesse la victoire dans ma vie que ce qui est passé est passé je suis Joseph ma vie est une vie meilleure je veux vivre ma vie selon ce que Dieu a préparé je ne dirai pas comme Jacob le jour de pèlerinage de ma vie était difficile non je dirai béni soit le nom de l'éternel au nom de Jésus nous avons ainsi prié nous disons Amen dis avec moi trois fois victoire au nom suprême de Jésus Christ victoire au nom suprême de Jésus Christ avant le Seigneur Alléluia Gloire et louange Alléluia Oh Gloire et louange Alléluia Oh gloire, gloire et louange Alléluia Alléluia Que tout soit pour Jésus Gloire et louange Gloire et louange Alléluia Oh gloire et louange Alléluia Oh gloire et louange Gloire et louange Alléluia 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 Que tout soit pour Jésus Que tout soit pour Jésus Tu m'as promis Seigneur De me bénir Tu m'as promis Seigneur De me bénir Tu m'as promis Seigneur De nous bénir Bénis-nous aujourd'hui Oh gloire et louange Gloire et louange Chante avec moi à la maison Alléluia Alléluia Ah gloire et louange Alléluia Oh gloire et louange Oh gloire, gloire et louange Alléluia Oh gloire et louange Que tout soit pour Jésus Seigneur, que la gloire te revienne Que la louange te revienne Que l'adoration te revienne La Bible nous dit Dans leur détresse, ils crièrent à l'éternel Et l'éternel envoya sa parole Merci parce que cette parole Nous a fait énormément du bien Au nom de Jésus Nous avons ainsi prié Avec action de grâce Encore une fois, nous disons Amen Alléluia Nous avons nos détails de l'église Qui sont en train de passer Envoyez vos offrandes à ce ministère Pendant 5 mois, nous avons été une grande bénédiction pour vous Et l'apôtre Paul nous dit Si nous avons sémé des choses spirituelles en vous Nous avons droit de recevoir des choses matérielles Alors, tous ceux-là qui sont connectés Faites le culte complet Envoyez vos offrandes A ce ministère d'Aïna Church Alors, pour ceux qui sont d'Aïna Church Envoyez vos offrandes Envoyez vos dînes Et Dieu vous bénira Alors, nous voulons annoncer Pour le culte que nous aurons dimanche prochain Aïna Nous avons dit que le jour Que nous allons nous retrouver à l'église Et quand nous ferons le comptage Personne ne sera perdu Dimanche prochain Aïna Nous avons un culte d'action de grâce Nous avons demandé A tous les membres d'Aïna Church D'emmener une offrande d'action de grâce à Dieu Parce que Dieu a gardé ta maison Dieu a gardé ta famille Dieu a été fidèle à sa part Alors, emmène une offrande à l'éternel Emmène aussi tes enfants Parce que nous allons prier pour tous les enfants Parce qu'ils vont commencer l'école le lundi Et Dieu nous bénira Alors, envoyez vos offrandes Quand nous sommes en train de parler Faites le culte complet, bien aimé Et Dieu vous bénira Alors, cela étant Je remets la parole à Mamoyaki Qui était celle qui a commencé le culte Merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble avec ton peuple Merci pour tout ce que tu as mis Seigneur dans la bouche de ton serviteur Nous prions que cela trouve racine dans les cœurs Que cela soit ensemencé dans les cœurs Et que cela soit assis sur les tables de nos cœurs Afin d'être mis en pratique Pour que Seigneur nous puissions expérimenter ta victoire Que nous puissions expérimenter Seigneur Tes promesses et tes grâces dans nos vies Nous le prions et nous disons Amen Amen Vraiment que le Seigneur vous bénisse Et il y a encore autre chose à dire ? Nous sommes là demain pour Femmes à Genoux A partir de 6h pour la dévotion matinale Et à partir de 20h 20h heure de Londres 21h heure d'Europe Nous sommes là Nous avons une invitée spéciale demain Qui est le pasteur Si on dit la pasteur je ne sais pas Mais c'est le pasteur Fifi Tunassi Bilolo du Congo Une femme puissante dans la parole Puissante dans... Elle sera là le matin ou le soir ? Le soir à 20h A partir de 20h Demain nous serons là De 20h à 21h30 Nous serons là avec le pasteur La servante Fifi Bilolo Malheureusement nous n'avons pas le leaflet avec nous Mais nous serons là demain avec elle Vous pouvez regarder sur notre page de Femmes à Genoux Sur ma page personnelle Vous pouvez voir le leaflet qui est déjà là Partagez le leaflet Mettez sur vos statuts WhatsApp Pourquoi pas Partagez comme profil Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir Parce que ce n'est pas pour maman Yaki Ce n'est pas pour la servante Fifi Mais c'est pour l'expansion du royaume que vous le faites Parce que vous ne savez pas ce qu'un jour pour enfanter Ce que cela peut produire dans la vie d'une personne Qui aura à suivre ce programme demain Soyez donc bénis Alléluia Que Dieu vous bénisse Alléluia Que Dieu vous bénisse abondamment Que Dieu te bénisse Tabitha Que Dieu te bénisse Maman Yaki Que Dieu te bénisse Joshua Yan Que Dieu te bénisse À asseoir ce studio D'une façon surnaturelle Alléluia Mais Dieu est tellement bon Donc dimanche prochain Vous serez avec nous À Aïna Church Or nous allons se faire un culte merveilleux L'action des grâces Et le Seigneur nous bénira Abondamment 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 Nous profitons pour souhaiter un joyeux anniversaire À notre sœur La sœur Kabahidi Chouchou Oui Notre sœur C'est une grande sœur pour moi Que Dieu te bénisse Abondamment ma sœur Et bon anniversaire Bon anniversaire à toutes les personnes Que nous ne connaissons pas aussi Mais que c'est votre anniversaire Que Dieu vous bénisse Nous sommes vraiment heureux de savoir Que nous faisons partie de cette famille Nous sommes ensemble Que Dieu vous bénisse Demain à 6 heures Nous sommes là Avec femme à genoux Faites comme moi J'ai posté déjà J'ai posté sur mon profil Faites comme moi Et Dieu vous bénira Et nous allons terminer Avec un chant Et nous allons vous libérer Pour que vous puissiez Aller manger Et vaquer dans votre quotidien Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Alléluia Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz